Bonjour et bienvenue sur la chaîne Misty Céphim Rae, Misty Céphim Rae c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Vlogtober. Alors aujourd'hui on va reparler, recommandations de petites choses à regarder en automne pour tricoter ou ou juste pour se reposer tranquillement au coin du poil ou du feu, je vais vous parler d'une de mes comédies romantiques préférées, c'est à dire que je pense qu'elle est dans mon top 2 et à égalité, en haut vous voyez, j'adore Love Actuali qui est vraiment ma comédie romantique de Noël préférée mais pour ça qui n'est pas 100% basé Noël et qui d'ailleurs vraiment prend bien place en automne, j'ai été étonnée en le revoyant pour vous en reparler, il y a vous avez un message. Oh qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime cette comédie romantique, je vais quand même aller prendre le téléphone juste pour pas vous dire de bêtises ou dire de quand ça date, quels sont les noms réels des acteurs, tout ça, donc je reviens. Alors vous avez un message, you've got mail en VO, c'est donc une comédie romantique de 98, ça date hein, avec Meg Ryan et Tom Hanks, après il y a d'autres personnages autour mais clairement les principaux c'est ces deux-là. L'histoire, l'histoire c'est une jeune libraire qui a perdu sa maman et qui a du coup gardé la boutique familiale qui donc travaille dans une, qui possède une librairie spécialisée jeunesse et qui travaille avec deux, trois employés, une qui est plus comptable et deux vendeurs comme elle quoi. Donc ça se passe très bien, enfin vraiment elle est à fond dans sa librairie, elle fait bien vivre, tout ça c'est super. Mais une grande enseigne type la FNAC qui s'appelle Fox Hanson je crois, quelque chose comme ça, va ouvrir une succursale au coin de la rue littéralement, c'est-à-dire qu'elle a ses frais de fonctionnement, tout ça elle peut pas acheter en gros les livres et Fox ils ont un petit peu la manière d'agir à la action, c'est-à-dire qu'ils achètent les fins de série, ils achètent aux boutiques qu'ils ferment, ce genre de choses donc ils peuvent se permettre de faire des prix très très bas, chose que la petite librairie ne peut pas. Et du coup c'est compliqué pour elle d'un point de vue professionnel en fait, ça va être compliqué de maintenir sa librairie à flot tout simplement. En parallèle elle a une vie amoureuse qui n'est pas folle folle, elle est en couple avec un homme qui ne fait pas beaucoup attention à elle, qui a ses idées bien arrêtées sur comment faire les choses et qui se fait beaucoup mousser. Alors encore une fois, les personnages sont très caricaturaux, c'est une comédie romantique, on n'est pas sur du réel franchement, son petit copain en le haut en vrai on a envie de le baffer mais c'est une caricature. Donc elle n'est pas très heureuse, on ne sent pas l'amour fou entre les deux et en parallèle en fait elle discute sur internet, sur un forum, oui 1998, elle discute sur un forum avec une personne en ligne, a priori de sexe masculin, et ils s'éclatent franchement, ils partagent beaucoup de choses, rien de trop personnel, c'est à dire rien qui pourrait leur permettre de se reconnaître dans la rue, mais en fait ils se dévoilent le fond de leur pensée, c'est assez rigolo. Et il s'avère que cette personne, donc l'homme à qui elle parle en ligne, n'est autre que, eh bien, le responsable de Fox & Sons. Ah voilà, la personne qui ouvre la boutique à côté de, enfin la grosse librairie à côté de la petite librairie. Donc, et franchement il s'accroche entre les deux, on sent bien que d'un point de vue intellectuel tout ça, il kiffe, et du coup, bah, s'en vient un petit truc un peu compliqué, où lui il va savoir qui elle est relativement, avant la moitié du film, et elle ne sait pas jusqu'à la fin du film qui est la personne avec qui elle parle en ligne, et on voit un petit peu les deux côtés, voilà. C'est tellement drôle, c'est tellement bien joué, accessoirement aussi, franchement j'ai dit, oui j'ai dit qu'il est joué. C'est vraiment super sympa à voir, très très drôle, plein de quiproquos, des sentiments qui sont très mignons, et donc pourquoi je vous en parle maintenant, parce que ça débute en automne, tout simplement, et ça finit au printemps. Ouais. Je sais pas pourquoi les comédies romantiques n'aiment pas l'été en général. Assez peu des trucs en été. Euh, oui donc on a quand même une bonne partie, toute la mise en place de l'histoire est à l'automne, donc voilà, je trouvais ça rigoler aussi d'en parler maintenant, outre le fait que j'adore cette comédie. Et donc, c'est trop mignon, c'est trop mignon, on est à New York encore, je crois bien, oui. Oui, oui, je suis quasi sûre qu'on est à New York, donc on a encore des paysages de New York, à la fin ils se retrouvent dans le parc, toujours le même Central Park. Mais non, c'est vraiment sympa, là on a, on a des vues aussi, ouais, de bateau c'est vite dit, on est censé être à un moment au port, avec pas mal de yachts, donc voilà. Mais non, il y a des enfants aussi, c'est sympa, quand même, comme elle, elle vend des livres pour enfants, il y a toute une partie de littérature enfantine qui est assez rigolote. Voilà, et c'est plein de bons sentiments. Franchement, ça vole pas haut, c'est plein de bons sentiments. Il n'y a pas une scène de sexe, on se croirait dans un truc coréen ou japonais, il y a le max, c'est un bisou à la fin, donc voilà. Et ouais, plein de bons sentiments, très mignons, je peux rien vous dire d'extraordinaire, ça reste une comédie romantique. Mais franchement, elle est dans mon top 2, parce que je la trouve trop mignonne. Et moi, ce que j'adore aussi, c'est de revoir maintenant cette comédie romantique de 98, c'est la connexion à AOL. Je ne sais pas si ça existe encore aux Etats-Unis, je crois qu'en France, ça n'existe plus. AOL en fournisseur d'accès à Internet, s'il vous plaît. Oh là là, ça me rappelle tellement mon adolescence, quand il fallait se connecter, rentrer un code pour pouvoir se connecter à Internet, pour ensuite re-rentrer un code, pour avoir sa boîte mail. Oh là 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 ! Oh ! Alors, pour les plus jeunes, je sais que vous n'êtes pas nombreux à être beaucoup plus jeunes que moi, mais je crois qu'il y en a. Vous allez voir, c'est de l'archéologie. C'est très très drôle. Moi, j'adore. Ça me rappelle vraiment mon enfance, ma mère qui enlevait la prise Internet parce que je consommais trop d'Internet. Franchement, c'était magique. Magique ! Donc, c'est peut-être pour ça aussi que j'adore cette série. Mais ouais, franchement, les vieux ordinateurs, les portables qui font cette épaisseur-là, c'est pas littéralement... Oh là 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 ! J'adore ! J'adore ! Voilà. Donc, oui, il y a beaucoup de personnages caricaturaux, surtout les amoureux des deux côtés. Enfin, pas des personnages... Pas les principaux, voilà. J'avais pas la fin du mot. Mais leurs deux sidekicks sont très caricaturaux et assez rigolos, du coup. Voilà. Bon, c'est vraiment une photo d'une génération. Clairement là, fin 90, début 2000, c'est une photo de la génération avec des looks qui vont, les... Oh ! Il y a tout ! Il y a tout ! Moi, je... Voilà. Ça me fait revivre un petit peu mon adolescence. Donc, ça me fait beaucoup rire. N'hésitez pas à surtout aller le voir parce que voilà. C'est pas incroyable comme film, mais moi, ça me fait toujours délirer. Voilà. Bah écoutez, merci d'avoir regardé ce... cet épisode. J'espère vous avoir donné envie de jeter un coup d'œil à cette... à ce film qui date, mais franchement, voilà. Regardez-le comme un... comme de l'archéologie. Je pense que ça peut être très drôle. Voilà. Nous, on se retrouve demain pour un épisode de Vlogtober. Voilà. Et merci encore. Et à... demain. Bye. Sous-titrage ST' 501